Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming Alors ça y est on fait de l'argent là, ça y est On est en train de meuler du fric, c'est une catastrophe Qu'est ce qui se passe quoi Regardez moi cette ligne d'esclaves là De gilet jaune qui travaillent dans le goulag C'est formidable, c'est formidable On est toujours avec Antonin, bonjour Antonin Bonsoir Après faudra faire un petit Un petit trip parce que je vois un certain mec Qui devrait pas être là Ouais c'est vrai qu'il y en a, le temps ne correspond pas trop Il est vrai Mais bon on est pas encore dans le sureffectif Donc c'est pas pour tout de suite en vrai On est bien, 6000$ Déblocage de la micro gestion Ça tu l'as envoyé, super Formidable Formidable Donc là l'objectif c'est en gros Avant de faire entrer le moindre Le moindre prisonnier C'est de payer Toutes les technologies Tant qu'en fait on a très peu de frais d'ouvriers Puisque là même sans faire aucun effort On est en positif en fait Là on a pas de charge On a pas de formation, on a pas de machin On a rien Ça prend longtemps à pousser Non mais on peut pas faire pousser les arbres Ils sont dans la neige Mais si, ça va pousser quand même normalement Me fais pas ça Me fais pas ça Comment ça ? T'es allé sur les petits arbrisseaux Et t'ont dit c'est mort ça pousse pas ? Bah je pense que c'est mort Ça va pas pousser mec Mais si ça va pousser, mais si C'est des sapins Des sapins, ça pousse Me fais pas des crises cardiaques Non regarde moi je te fais de l'argent Comme ça mon coeur il va mieux Voilà parce que euh Moi je suis un patron Ah ouais je pars dans les finances Ma vue est basée sur le mouvement de l'argent Faut faire une référence à quelque chose d'autre On parle des subventions Ou ça genre pendant qu'on prépare la Euh ouais regarde dans les subventions Il doit y avoir des trucs genre Débloquer ci débloquer ça Par contre s'il faut payer des mecs Genre acheter des gars tu prends pas hein C'est hors de question On peut faire un centre de détention de base Alors non parce qu'on va pas le construire pour l'instant Nous juste pour l'instant L'intérêt là c'est de spam les recherches Attends parce qu'on On peut faire un centre administratif Parce que comme ça après on engage la comptable De toute façon on va en avoir besoin Euh ouais mais pour l'instant on en a pas besoin Donc c'est une charge Qu'on est pas obligé de se payer pour l'instant Tu vois ce que je veux dire ? Pour l'instant l'intérêt c'est juste débloquer Bien-être du personnel Ça aussi on s'en fout Le personnel il est bien Il a les pieds dans la neige Il coupe du bois Il va très bien le personnel Non non mais ce que je veux dire C'est que maintenant qu'on a fini le Le connard là On peut le dégager Lequel ? Le direlo ? Le contre-mètre Ah non non tu peux On a pas fini l'arbre Ah ah ouais Bah ouais Travail carcéral Débloque des technos Déjà Alors n'oublie pas que tu peux lancer plusieurs technologies en même temps Genre tu peux débloquer l'éducation machin etc Tu peux en lancer plusieurs en même temps si il faut je crois Parce que genre Genre voilà tu vois Univers travail carcéral Ah Vu que c'est pas la même personne Je crois que tu peux faire plusieurs recherches en même temps je crois Je te dis peut-être de la merde J'ai peut-être Peut-être des conneries mais En fait on va jamais construire d'une prison c'est ça Si 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 ça va arriver là Attends là on arrive à épuisement du bois On arrive à épuisement du bois La ligne a été saignée à blanc là C'est beau C'est beau ce massacre des forêts là La déforestation quand même ça fait du beau Ca a du beau, ça a du bon, ça a du pognon On aime ça Comment ça la déforestation c'est bien Voilà Voilà nique le sirop d'érable Qu'il se passe Bon voilà donc du coup ils sont en train de planter des arbres Dis moi que les arbres vont pousser J'ai pas l'impression effectivement que ça pousse beaucoup Conifère enneigé C'est quoi l'histoire ? Est-ce que ça veut dire que Ah ! Allo ? Oui ? Tu souffrais de douleur Oui bah tu vois je disais que j'avais raison Ouais mais est-ce que ça veut dire qu'il faut que les... Oui c'est ça en fait il faut que les... Ah ouais d'accord Donc ouais tu peux Ouais tu peux recruter du... Du jardinier Parce qu'en fait ça pousse mais il faut le déneiger Donc tu vois en fait t'en as Tu vois ils sont littéralement genre celui où je suis là il est enneigé Celui du dessus par contre il y a marqué arbre Celui là il y a pas de problème Donc il faut du personnel effectivement Voilà Ok j'ai claqué tout ce qu'on pouvait claquer en recherche Enneige tout le temps Donc là j'ai lancé toutes les recherches qu'on peut faire sans embaucher de personnel Ouais Et tu vois faut surveiller avec ces cons hein Parce qu'ils foutent des rondins de bois Dans les entrepôts Alors qu'on leur a rien demandé Vente de cons Voilà bon les jardiniers... En gros les jardiniers là ils ont monté pour une tonne de temps Ce que je vais faire c'est que je vais lancer le déboisement massif du reste hein Parce que bon faut pas déconner hein On se fout de tous ces bouts de bois là qui nous gênent On va mettre On va mettre une petite forêt de béton tu vas voir la place c'est quand même plus propre C'est quand même vachement mieux Et puis on peut construire tu sais On peut faire une prison en étoile Tu sais genre construit des murs d'enceinte partout Et puis quand on va acheter un nouveau carré Et ben on met un passage avec un mur Tu sais pour que les soldats il puisse passer Euh... Ouais alors déjà tu peux la prédisigner Parce que je te rappelle qu'il y a la planification Donc prédisigne la prison Vas-y n'hésite pas Tu prends l'outil Et tu commences à prédisigner la taille de tes pièces etc Parce que n'oublie pas il va falloir que tu regardes dans les pièces S'il y a des conditions de taille entre autres Oui je sais Voilà Mais je sais pas faire ça Donc je te regardais ça Tu prends l'outil de planification Enfin tu regardes dans les pièces Planification Alors pièces Il nous faudra d'abord Donc moi si j'ai bien compris déjà dans ta volonté de base Alors je vais faire simple Je vais déjà tirer De là A de là à peu près Excuse moi pas eu le temps de me mettre Ouais pas de souce Euh De là à de là Enfin je sais pas jusqu'à peu près là on va dire admettons Donc ça c'est le mur d'enceinte Voilà ça c'est notre limite de construction Pour ici Toi d'après ce que j'ai compris tu veux en gros un chemin de garde qui coupe comme ça au milieu c'est ça ? Non tu comprends pas en fait En gros quand on aura fait tout le tour de notre prison avec le mur d'enceinte Ouais Y'a un moment on va acheter d'autres parcelles de terrain Oui tout à fait Et bah genre en gros du coup le mur au lieu qu'il reste droit comme ça là Ouais Bah on va faire un passage dedans sur Komas Pour rejoindre l'autre partie de la prison D'accord ok Ok ça va Comment je fais pour effacer ce plan ? Bah clic droit t'enlèves Ok bah j'arrive pas Merci De la sélection clic droit y'a pas d'embouille 3 Paf 4 Par contre est-ce que Pourquoi ça n'exporte pas le bois ? Pourquoi il ne s'exporte pas tout seul ? Parce que les couillons sont soit occupés en train d'abattre du bois et pour l'instant ils ne l'exporte pas Soit parce qu'ils sont en train de le coller dans l'entrepôt aussi Mais là t'as un camion qui arrive regarde tu vois y'a un camion qui arrive et là hop il commence à le charger voilà tu vois là il commence à envoyer du bois et on va avoir un petit camion de bois qui part à 900 billets Ouais et puis on est bien Ok Donc déjà il nous faut une salle d'accueil Où est-ce qu'on fait l'entrée de la prison ? Alors euh... Où est-ce que je fais habituellement ? Habituellement je mets tous mes bureaux là Ok ? Ouais En gros tous mes bureaux administratifs ils vont se trouver par là Je mets une salle d'énergie ici Parce qu'en fait après tu peux définir des secteurs où les prisonniers ne vont jamais Donc ici j'essaye de mettre un maximum de bureaux du personnel Genre l'armurier sera ici Les maîtres chiens seront par là En fait l'intérêt c'est de se dire grosso et merdo Toute la partie, hop, la haute du camp Tu vois comme on a toute la partie basse et de la foresterie en dehors de la prison Toute la partie haute là c'est le personnel administratif exclusivement Où aucun prisonnier ne met jamais les pieds Ok, il se la battra vu Voilà, exactement Donc j'ai envie de te dire mon petit bonhomme A toi de concevoir en plan la taille de tes bureaux C'est toi qui vois Alors juste pour toi je vais te faire l'entrée type d'une prison Donc je vais la payer maintenant On va aller chercher l'entrée type de la prison Euh... L'entrée type de la prison C'est genre une entrée euh... Tac tac Voilà Voilà L'entrée type de la prison Est-ce qu'on peut avoir la grande porte de prison s'il vous plaît Voilà Voilà Et il nous faut les scanner Je crois qu'il s'appelle scan Non C'est pas ça Ah non c'est portail ou portique C'est détecteur de métaux Voilà Voilà, ça c'est l'entrée type Tu vas voir ils vont la construire Ils vont la construire dès qu'ils ont un moment Parce qu'il y a du bois Il y a du bonbon bois Ah ça y est ça a commencé à pousser Ah ouais par contre vu que c'est enneigé Il faut que les mecs ils désenneigent mais tout le temps Euh... Par contre je viens de m'apercevoir que j'ai mis la ligne de mur sur le... Euh... Faut que je corrige ça Faut que je corrige ça parce que sinon Si je le corrige pas maintenant je sais que je vais me gourer tout à l'heure Je sais que je vais la faire direct dessus comme un crétin C'est moi où le mur il prend les dégâts Comment ça va ? Non bah regarde en haut Ah super Où c'est la neige L'effet de neige qu'il y a dessus Pourquoi j'ai fait une porte dans les mains ? Oh ! Non il se salit en fait, c'est ce qu'on appelle les salissures Ok On appelle les salissures TKT C'est normal Bon est-ce qu'on peut retourner en planification ? Mais tiens moi ça là Espèce de con Ouah la planification ça marche pas de ouf Ouah Elle est buggy buggy Elle est un peu buggy buggy comme régulièrement d'ailleurs Je sais pas si tu vois la ligne que je suis en train de tirer ou pas Elle est la ligne que tu es en train de tirer Ouai Je la vois pas encore J'espère que toi tu la vois hein Parce que moi je la vois euh The B1 0 Moi non plus je la vois pas hein Super excellent Excellent Ça ne marche pas c'est Comme d'habitude hein Te dirais-je bien gaming mais euh Alors il faut savoir que tu as aussi la magie du clic gauche Pour leur dire genre grouillez-vous de me construire ça Tu vois Hop Et là tu vois tu contrôles clic gauche Tu peux faire des carrés Et tu vois je leur dis euh Ça c'est prioritaire Et du coup tu vois ils vont se grouiller les viches de venir ici Et de faire le travail Y'a pas d'électricité chef C'est pas important Je veux pas non plus qu'on leur mette d'échauffage Est-ce que tu te rends compte de ce que ça coûte d'échauffage Voici donc une fois qu'ils auront posé les barbelés comme tu viens de voir Je viens de mettre des barbelés hein Qui coûtent d'ailleurs une blinde comme les murs d'enceinte Euh On aura l'entrée type voilà Donc l'entrée type c'est une entrée avec une double porte Euh avec des détecteurs de métaux Qu'après on pourra relier d'ailleurs à un centre d'ouverture de porte Donc ça c'est à prévoir hein Faut savoir dans les techno Pourquoi est-ce qu'ils posent des barbelés partout là ? Parce que c'est moi qui viens de leur demander de mettre des barbelés Ah Et donc t'écoutes pas je te disais justement l'entrée type d'une prison c'est ça C'est double porte avec mur barbelé d'enceinte etc A savoir que les murs d'enceinte puisque toi tu viens de commencer Finalement je pourrais presque faire un tuto pour Allez c'est parti le tuto prison architecte Euh Tu ne peux pas passer de tuyauterie ou de euh Sous ces murs ouais c'est écrit Ouais Sous ces murs Bah voilà c'est lire c'est formidable C'est complètement ouf Euh du coup planification on peut peut-être effacer voilà Ce micro mur de Efface là Ah c'est compliqué hein la planification hein Pas toujours le top de la technologie Donc voilà donc là ce qui est bien c'est qu'on a beau acheter des arbres Vu qu'on en vend bah on fait des sous On fait des gros sous Euh par contre j'ai vraiment peur Ouais on manque de Ah ouais par contre il faut masse en fait il faut masse euh Euh je pense que tu peux doubler les effectifs des euh Euh tu peux doubler les effectifs des euh des jardiniers Ceux là entre planter et déneiger ils s'en sortent pas hein Ils s'en sortent pas là ? Ouais ils avancent pas Il faut plus de gens ? Ouais ouais Tu peux doubler leurs effectifs De manière à être sûr qu'ils déneigent qu'on est euh Qu'on est une force de travail opérationnelle mais sur Plus rapidement possible Bah en fait une fois que tous les arbres sont plantés ils vont commencer à déneiger Euh Euh Oui c'est ça mais j'ai besoin qu'ils commencent à déneiger avant Puisque du coup j'ai besoin qu'ils poussent pour que les ouvriers commencent à les abattre Parce que là en fait une fois que j'aurai abattu la forêt standard il y aura plus rien Mais on peut pas leur demander de les déneiger ? Euh Je crois que tu peux faire un contrôle clic gauche dessus pour voir s'ils bougent leur miche un peu plus vite Non Non ? Bon bah c'est plutôt ça là Voilà Euh On a plus de choux mais on va en recevoir puisqu'on est en train de vendre du bois Un bois du bois Et euh bah écoute justement on va arriver dans la partie qui t'intéresse monsieur On va être obligé de commencer à recruter du personnel C'est à dire construire les bureaux manquants puisqu'on va pas pouvoir faire les autres technologies Là on est en train de boucler les Les 3-4 dernières Donc le règlement intérieur, le psychologue, l'éducation et la santé On peut encore patienter un peu euh Pour faire des sous en attendant Mince j'ai oublié de lancer un chrono j'espère que tu l'as fait Oui je l'ai fait, on est à 15 minutes chef On est à 15 minutes dis donc c'est incroyable Euh Le jeu nous offre de base aussi de quoi faire un centre euh Euh De vacances Non de salle de rangement en fait ce qu'ils appellent la salle de rangement Ah salle de base Je vais nous caler ouais Par contre les fonds sont insuffisants Combien coûte cette salle de rangement ? C'est pas dit, c'est dommage Et euh Tu vais voir en bas tu peux changer normalement si t'as comme moi Bah tu peux choisir le type de mur Voilà euh Euh Du bâtiment Euh Quand t'attends le menu de construction rapide tu peux directement choisir en bas euh Le type de mur avec lequel tu veux que ce soit euh euh construit Ah oui Ouais je vois Voilà Donc euh On a choisi euh du béton euh Alors soit on continue en gris béton Soit on peut pour le fun passer en blanc En mur blanc Et oui faut le camoufler C'est le centre industriel C'est ça Voilà On construira en mur blanc Je pense que c'est vachement important Euh Par contre j'en ai marre que tu me dises que les fonds sont insuffisants Je suis sûr qu'il y a assez euh Ah par contre Ah oui à chaque fois il nous remet en mur de béton de base ça par contre c'est catastrophique Ca c'est vraiment euh Je crois que c'est parce qu'on a pas d'argent en fait monsieur Non non parce que ça change rien Le prix des murs généralement ils sont A moins qu'ils aient fait vraiment des murs plus chers que les autres Mais sinon généralement euh Euh Bah disons que quand on peut s'électrer que vous Vaut 5000 et que ta pompe vaut 5000 Oui mais on les a En fait euh Ces cadeaux regarde on les a ici Ici regarde là où je suis Il y a une pile et il y a une station de pompage Et il y a une caisse Et t'as même quelques tuyaux qui te sont offerts avec Et quelques câbles Et bah essaye maintenant qu'on a 3000 balles On peut essayer maintenant qu'on a 3000 balles Euh construction Salle de rangement Toujours les fonds sont toujours insuffisants La maçonnerie ça coûte cher C'est quoi c'est parce que c'est les fondations qui coûte cher Ouais je pense Ah c'est 60 balles le plus carré Nan c'est parce que t'as les Nan nan c'est pas aussi comment ça s'appelle Les condensateurs à 1000 T'en as déjà 3000 de condensateurs On les a pas hein Le condensateur Euh attends je vais voir en construction rapide euh Il nous met combien de condensateurs ? Ah oui il y a deux condensateurs ok à sortir Ah ouais Ah ouais Alors du coup moi j'aimerais voir un truc Est-ce que je peux genre poser le bâtiment ? Nan pas du tout Et genre il ne construit que ce pour quoi il a de l'argent ? Nan Ouais ça va être un petit problème ça Euh industrie du bois L'industrie du bois est la solution à tous nos problèmes Euh J'ai fait abattre la moitié de la région On est bien On est bien on est bien Bon maintenant aller chasser des ours Bon pendant sans l'art A contre les l'art Les aventures de Jvlarg Je pense que ça peut faire passer un petit peu Ah nan pas tellement Mais c'est vrai que j'ai encore raté l'occasion Comme d'habitude d'enregistrer des choses Incroyables De JDR Ça n'intéresse personne Soyons réalistes Ça n'intéresse personne Euh C'est bon ou les ouvriers ils s'emmerdent là Ouais Et regarde on a plus de 10 000 balles Par jour Ouais bah c'est l'industrie du bois monsieur Pardon ? Oui c'est l'industrie du bois qui fait ça Bah comment on gagne notre argent depuis le début Je sais pas En fait quand ils te donnent ton chiffre C'est ton chiffre de la veille C'est n-1 C'est pas C'est ce que t'as gagné hier Donc hier on a fait 10 000 dollars Voilà Pourquoi ils déneigent pas les connes Cette bande d'enculé de jardiniers de mer Ouais ouais parce qu'ils sont encore occupés à planter Et qu'en vrai je te rappelle qu'il y a quand même pour plus de 12 000 dollars Parce qu'il y en a pour plus de 12 000 dollars de D'arbres plantés hein Parce qu'on en a eu pour la première vague d'argent je te rappelle 12 000 Mais on s'est repris je crois 6 000 et 6 000 encore Enfin on a pris tarif en fait dans cette histoire Ça nous a coûté cher cette idée de neige Ça m'a foutu en l'air En fait moi ce qu'il faut que je Ce qu'il faudrait que je fasse comme partie c'est une vraie partie Jungle avec le mutateur croissance sauvage Comme ça t'as du bois à abattre Tu déconnes pas quoi Un petit peu Voilà de toute façon regarde je vais commencer par enlever tout ce bois là Parce que de toute façon on va construire ici Il s'agène Donc bah go abattre des bouts de bois Et puis bah moi je vais vendre tout ce bout de bois là Comme ça les ouvriers gagnent du temps et ils font que couper du bois Et ils ne vendent rien Et j'ai toujours pas fait de partie non plus où du coup on joue le directeur uniquement J'aimerais bien savoir comment ça se fait du coup cette histoire Ah, intéressant Mais je pense que la salle est cassée Comment ça va ? Bah je pense qu'on ne peut pas la poser parce qu'il veut acheter en fait tout d'un coup Euh non normalement il te prend ce que t'as dans ta réserve Bah regarde pourtant fond insuffisant on a 9000 balles Euh ouais mais 60$ le mètre carré de fondation Plus la porte Mais ça coûte rien une porte en bois On a du bois on a que ça Du coup c'est ce qui coûte cher J'ai tout vendu J'suis obligé de me racheter mes propres fonds C'est combien de temps en épisode commercial ? Euh 30 minutes pas plus 30 minutes ? Ok parce qu'on est à 20 minutes là Ouais c'est bien Bon tu peux peut-être la poser maintenant ta connerie là Nan j'ai pas l'argent Ah ouais c'est moche ça Euh bouge pas Alors tu sais quoi bouge pas regarde Astuce et soluce Nan mais bouge pas Regarde je te dis pas bouger tu bouges quoi T'es débile ou tu manges des chips ? Faut pas dire Ah tu manges des chips Après les gens ils vont penser que je suis gros C'est pas faux Voilà c'est bon tu peux bouger tu peux virer ton truc Mur et porte Porte du personnel C'est parti Bah je vais la construire manuellement puisqu'ils veulent pas qu'on la construise Je vais la construire manuellement Ah mais ça Ça les enfants c'est prioritaire Le reste Le reste on s'en fout Faites ça en priorité Merci Vous serez bien aimable Service et autres bêtises du même genre Euh On va se mettre de l'agua caliente por favor Ah oui parce que pour l'instant je peux pas le poser Faut que j'attende Faut que j'attende qu'il y ait une structure Allez-y hein Débiter les poulets Débiter Alors je crois que la solution du pauvre c'est que tu peux poser en dehors de la pièce je crois le truc Ouais c'est ça Alors la solution du pauvre c'est de pouvoir poser sa pompe à eau dehors et son truc d'électricité aussi Genre en mode euh Bah parce que en fait tu T'es pas obligé de les mettre dans une salle T'es pas obligé de les mettre dans une salle Tu peux littéralement juste les poser dehors Comme un pauvre Bah mais s'il pleut ça explose hein Ça j'en sais rien C'est pas mon chambre Bien sûr As-tu entendu ce doux bruit ? De clac ? Ça a claqué ? Ça veut dire monsieur qu'on a le courant Nous avons l'électricité Regarde je vais même éclairer les bureaux C'est vrai ils ont le droit à la lumière maintenant ? Ils ont le droit, mais ils ont toujours pas le chauffage mais ils ont le droit à la lumière Et la lumière fût Voilà Hop Ensuite il faut qu'on fasse une salle d'accueil Euh t'as pas des trucs dans l'administration genre chef de sécurité, des trucs sympas où on prend juste encore nos recherches en prenant le personnel de recherche ? Non Y'a pas ça ? C'est quoi ? Dans les... dans les subventions là Subventions Ah ! On a le centre administratif ! Euh centre administratif ! Construire deux bureaux, engager un directeur, déverrouiller finances d'administration, engager une comptable Et ben construis nous un bureau, mets nous une comptable s'il te plait Construction rapide, bureau Donc on le colle pas parce que sinon il s'explose le mur On le pose, on fait contre-clic Personnel, tu vas nous chercher une comptable Une pute Non mais c'est pas grave ils vont te construire, on a déjà deux bureaux Paye toi juste la comptable là, vas-y pose la maintenant Voilà, et comme ça regarde quand je clique sur centre administratif Paf l'argent tout de suite Ah ! Money, money, money Alors on va tout de suite aller sur le dégrèvement d'imposition Quoi ? Euh... Oui parce qu'en fait il y a une recherche qui s'appelle dégrèvement d'imposition On paye moins d'impôts Vous économisez 1500 dollars d'impôts sur un revenu quotidien de 10 000 dollars C'est pas rien ! 15% d'économie, on aime beaucoup Donc voilà, dès qu'elle a son bureau, voilà, on est bien, on fait ça, ça sera super C'est la priorité principale de la construction du bureau C'est drôle hein ! Alors tout ça c'est très lent, c'est très chiant etc Mais voyez, ça nous permet de faire beaucoup d'argent, d'avoir toutes les technologies Sans avoir à construire le moindre mur Parce qu'en vrai quand tu construis, quand tu fais les objectifs genre mini prison etc Tu te retrouves avec... C'est trop Ces enculés là de jardiniers ils travaillent pas Comment ça ? Bah... Parce qu'en fait ceux qui doivent déneiger Oui C'est des ouvriers Mais non Si Mais je crois que j'en ai vu un déneger tout à l'heure Mais qu'est-ce qu'ils font ? Attends, ils font quoi ? Ils enlèvent les bûches ? Attends, qu'est-ce qu'ils font ? Je sais pas ce qu'il se passe Ils coupent quoi ? De quoi les... Bah ils coupent des arbres Regarde on a des arbres qui ont poussé là Là il y a un arbre là Mais ils ont pas poussé Et si regarde ça c'est un arbre poussé là Et ça aussi Mais... Mais... Mais non Mais si Vous savez ils coupent regarde ça c'est un arbre poussé Ça c'est un arbre qui a poussé Mais non Mais si ils coupent là C'est parti hein On fait du bois hein Mais... Mais bois du bois Regarde ça c'est un arbre ça a poussé C'est même pas un codifé Ils m'ont fait pousser un chêne au milieu de nulle part Comme des golos Mon golo ! Il y en a un Il est arrivé en Russie Il s'est dit j'aimerais bien un palmier ici Un petit palmier là Regarde moi je vois que ça Mais non Moi je les vois encore après Moi je les vois encore tout petits les arbres Ils ont pas poussé pour moi Mais il y en a plein qui ont pas poussé Mais celui-là a poussé là Celui où j'ai mon... Mon wab Mais non Mais j'en vois aucun Ah bah il y en a en fait Bah regarde tu vois bien qu'ils envoient du wab Mais oui mais moi je les vois couper des petits arbres Et sortir trois bûches Ah ouais mais non En fait il y a Yaya Yaya Yavol 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 Par contre je vois personne déneger Un genre tout le monde s'en fout en fait Parce que moi tu me dis c'est les ouvriers Mais moi je vois personne déneger Je vois personne enlever la neige Même pas les ouvriers qui ont rien à foutre actuellement Et mais attend du coup on peut faire des subventions supplémentaires De l'expansion tout ça là dans nos recherches Ouais ouais bah après subventions supplémentaires Par exemple tu vois c'est pas urgent en soi Quand t'as pas beaucoup d'argent Parce que ça te permet juste de prendre 3 missions par 3 missions On s'en fiche On en prend une, on en boucle une et voilà On peut faire un investissement à long terme Euh... On peut ouais tu peux lancer les investissements court terme et long terme Les deux Après ça a l'air de rien Mais dans les missions qui vous nous intéressez Ce sont toutes celles de la sécurité Parce que bah entre autres ça va nous payer le déploiement Le renseignement, les patrouilles, la vidéosurveillance Et tout le bazar Euh... Les cellules d'attente tout ça on fera ça après Euh... Construire une infirmerie engagée au moins 2 médecins Un psychologue ça c'est trop cher pour l'instant Réhabilitation par l'éducation va mourir Bien-être du personnel Construire une salle du personnel Disposer d'au moins 5 gardiens sans tâches assignées S'assurer qu'aucun de vos employés n'est épuisé Ca par exemple c'est intéressant Mais non Parce qu'on va payer 5 gardiens à se toucher les miches Exactement Et dans l'instant d'après tu les vires Parce que ça va être le seul moment où Vu que t'as pas de prisonnier T'as pas de tâches donc tu te payes 5 gardes 5 gardes ils foutent rien Tu les vires tout de suite après Et tu gagnes 10 000$ Mais on va perdre 5 000$ en les achetant Ah bah je sais mais ça aura payé les coûts Mais non Oui on peut se payer court terme déjà Ou long terme celui que tu veux L'un des deux Parce qu'on peut pas déployer les 3 en même temps Je rappelle qu'on est limité à 2 quêtes pour l'instant Donc soit tu lances un long terme Soit tu lances un court terme Tu choisis monsieur Le long terme je pense sera mieux Bah tu fais comme tu veux Je te laisse cliquer Mais après voilà par exemple si tu veux construire une salle du personnel Tu peux déjà commencer à build ta salle du personnel Comme ça on embauche des gardes et on y vient On parle plus Mais non ! Mais si ! Autant faire le centre de putain de détention ! Ouais nan mais attends le centre de détention c'est beaucoup plus de bâtiments hein Euh centre de détention de base Déjà c'est 2 cuisiniers Donc ça veut dire qu'on recrute quand même 4 mecs au lieu de 5 c'est pareil Et cantine, cuisine, cours, douche, cellule d'attente Mais mec c'est pour 30 000 balles ! Bien sûr ! Mais ce que je veux dire c'est qu'actuellement on a pas fini la taille de nos quartiers administratifs C'est ça le truc En fait l'intérêt c'est de prendre les quêtes Qui te font travailler sur ton centre administratif Comme tu payes un maximum de bâtiments administratifs Où t'as pas besoin de personnel Parce que le problème c'est que dès que tu mets les cellules de douche, de machin, de trucs etc Ca a un coût et ça ne te sert à rien Et surtout comme je t'ai dit ça va enfermer le bloc là sur lequel Le bloc qu'on est en train de développer Qui va avoir une ligne et qui va être séparé du reste Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que tu peux ? Oui, allô ? Oui Est-ce que sur notre politique de... Sur notre politique merde de bouffe Est-ce qu'on partirait pas sur ça ? Sur quoi ? Regarde dans le règlement et tu regardes la politique de bouffe Ouais, très bien, très bien Complètement, il n'y a pas de soucis Ah et le seuil de libération aussi, il faut l'abattre Il ne faut pas sortir trop tôt de la prison Moi je pense que comme pour les condamnations à mort on descend à 10% 12% Ah 12% je suis grand prince 12% je suis grand prince ça veut dire que les prisonniers resteront plus longtemps en prison Tant qu'ils ont une chance de faire de la récidive Ce qui est vital parce que les bons prisonniers Les prisonniers qui peuvent aller à l'école, sortir avec des diplômes etc Donc ils vont être des quêtes qui vont rapporter des thunes au passage Bah en fait c'est les bons prisonniers vu qu'ils se comportent bien ils sortent vite Donc t'as pas le temps de les faire obtenir le plus haut niveau de diplôme Ou leur faire faire des lits quoi Parce que les mecs qui fabriquent des lits c'est rentable Les mecs qui fabriquent des lits c'est rentable Stop ! On est à 31 minutes c'est plus que merci hein ! Ah c'est fini c'est fini Des bisous Youtube A la prochaine Au revoir